Ce qui est interdit dans le Coran, alors sûrement pas le vin par exemple, parce que dans la société d'origine, il y avait des vignobles en Arabie, ça on ne le sait pas, parce qu'on s'imagine que l'Arabie c'est un désert de sable, mais en fait dans tout l'ouest de l'Arabie il y a des hautes montagnes, et ces hautes montagnes sont en partie arrosées, et à 70 km de la Mecque, dans la ville de Ta'ef, il y avait une montagne couverte de vignobles, et les gens buvaient tant et plus, et ce que les jeunes musulmans d'aujourd'hui ne savent plus, c'est qu'il y a une poésie sur le vin dans la littérature arabe classique qui est tout à fait considérable à toutes les époques, et que ce soit dans tous les pays musulmans, chez les Iraniens par exemple, il y avait ceux qui ne dessoulaient jamais, il y avait le vin du matin, le vin du midi et le vin du soir. Donc là, on prête trop de pouvoir à ce qu'on appelle les ouléments.